Salut! Récemment, j'ai vu le film très attendu, Coming to America, en français Un Prince à New York 2, disponible sur la plateforme Prime Video. Ça devait sortir au cinéma en août dernier et les plans ont changé, bien évidemment, à cause de la COVID. C'est la suite de la comédie culte sortie en 88, Coming to America, Un Prince à New York. Sexy chocolat! Sexy chocolat! Sexy chocolat! Sexy chocolat! Sexy chocolat! Ça fait déjà 33 ans. Le film est réalisé par Craig Brewer, qui avait réalisé Dolomite Is My Name en 2019. Saman Vedette, nul autre qu'Eddie Murphy, qu'on verra bientôt dans Beverly Hills Cop 4. Vraiment, il ressort ses vieux films des boules à mites. Ici, il partage l'écran avec Arsenio Hall, qu'on a pu voir dans Sandy Wexler en 2017. Jeremy Fowler, qu'on a vu l'an dernier dans The Opening Act. James Earl Jones, qui a maintenant 88 ans. On a aussi ajouté plusieurs acteurs très connus comme Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan et pourquoi pas un des dix enfants d'Ali Murphy dans la vraie vie, sa fille Bella. Et saviez-vous que Wesley Snipes avait originalement auditionné pour le rôle de Daryl pour le film Coming to America en 88? Le roi Joffre est décédé et le prince Hakim doit maintenant trouver un héritier masculin pour le relayer sur le trône. Et comme il n'a que des filles, il est vraiment très heureux lorsqu'il apprend qu'il a un fils illégitime à Queens. Il se rend donc à New York avec son fidèle assistant, Sammy, pour faire la rencontre de son grand garçon, Lavelle Johnson, qui convainc de revenir avec lui à Zamunda, où il sera entraîné pour être prince. Mais Lavelle n'avait pas envisagé que ce serait aussi exigeant et commence à remettre en question son désir de faire partie de leur royauté. En partant, il faut dire que Coming to America, depuis sa sortie, est un énorme succès. Le plus d'écoute en ligne pour un film sorti sur les diverses plateformes dans la dernière année. Ça, c'est énorme. Et vraiment, on nous en met plein la vue sur certains aspects dans ce film, comme les gros numéros musicaux, des costumes extravagants et de nombreux caméos. Vraiment du gros fun, surtout dans la première partie du film. On découvre tellement de caméos. Cette suite se déroule principalement à Zamunda. Donc, on perd un peu de la magie du premier film, étant très peu à New York. Heureusement, on retrouve le fameux Barbershop, où Ellie Murphy et Arsenio Hall jouent plusieurs rôles avec plusieurs costumes et maquillages différents. Ce film est bourré de clins d'œil au premier film, donc c'est vraiment préférable de l'avoir vu. Il y a aussi des scènes de flashback avec des effets spéciaux assez troublants. Toutes les scènes dans le fameux palais royal de Zamunda ont été tournées dans la vraie maison de la star du hip-hop, Rick Ross. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé, surtout au Québec, cette version originale traduite. Mais malheureusement, le gars qui doublait, Eddie Murphy, à l'époque, est décédé. Donc, c'est une voix différente. Il y en a beaucoup qui ont été déçus à ce niveau-là. Et je vous conseille de regarder le film jusqu'à la toute fin, même après les bloopers au générique. Dans Un prince à New York 2, on sourit plus qu'on rit. C'est une suite prévisible, mais jamais ennuyante. Certains l'ont qualifié de navet, mais moi, je me suis quand même bien amusé. Ça dure 1h50 et je lui donne quand même 3 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Et dans les commentaires, dis-moi ce que t'as pensé du film si tu l'as vu. Tu sais que tu peux te suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Twitter, sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. On se retrouve dans quelques jours pour ma critique de la comédie Netflix avec Jennifer Garner. Yeste. Ciao, ciao. Almost ready to become a prince. Almost? It is time. Ceremonial circumcision. Ring power, royal, machete. Machete? They're gonna sharpen you too, nephew. Ha 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 ha! Thank you. – Sous-titrage FR 2021